C'était assez habile parce qu'il était le premier à parler avant Donald Trump. Fanny Weckcheider, on vous retrouve, on s'attend et donc, on l'a vu avec Julia Grégoire, ça a déjà commencé. Il va y avoir des recours de quel ordre, devant quelle juridiction ? Il y a des recours parce que, notamment, il y a eu beaucoup de votes à distance à cause de la pandémie de Covid. Les Américains ont recours en masse et donc ces bulletins vont prendre du temps à être comptés. Des recours, il en existe à différents niveaux, au niveau local, fédéral, des États américains tout d'abord, des recours administratifs ou encore des recours judiciaires. Certains États ayant des règles différentes par rapport à d'autres en termes de dépouillement. Et puis, il y a aussi le recours national et là, c'est au niveau de la Cour suprême. C'est ce qu'a donc clamé, on l'a entendu il y a quelques heures, Donald Trump. Il a annoncé qu'il saisirait cette Cour suprême des États-Unis. On va voir cette Cour suprême. Elle est constituée de neuf juges, trois progressistes, six conservateurs, dont trois qui ont été nommés par Donald Trump lui-même. En tout cas, pour l'instant, aucune précision du président sortant sur les raisons ni sur les modalités de cette saisine de cette Cour suprême. On va voir cette Cour suprême. Sous-titrage Société Radio-Canada